Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de Psychoastrologie. Nous sommes dans la série des vidéos où je traite de l'amour chez les douze signes du Zodiac. Suite à la demande de Léa, dans la précédente vidéo qui traitait du lion, je vais m'attabler à vous parler du Sagittaire, le Sagittaire en amour. Comme à chaque fois, nous allons voir un petit peu quelles sont ses grandes qualités et ce qu'il va donc incorporer dans la relation amoureuse, quels peuvent être ses excès, ses difficultés et ce qu'il aurait intérêt à travailler, ce qui l'amène vers une relation amoureuse plus équilibrée et le type de partenaire vers lequel il peut avoir plus d'affinité, avec lequel il peut se sentir mieux dans la relation amoureuse. Bien, alors, les grandes qualités du Sagittaire, parmi ces grandes qualités, celles qui, selon moi, vont avoir un impact important sur la relation amoureuse, c'est ce côté aventurier du Sagittaire. On pourrait vraiment considérer le Sagittaire comme, parmi les douze signes du Zodiac, celui qui représente le sens de l'aventure. C'est un explorateur, c'est aussi un passionné, un optimiste, enthousiaste, franc, direct, indépendant de caractère, comme tous les signes de feu, et relativement exclusif. Alors, qu'est-ce que j'entends par la notion d'exclusif ? C'est que c'est un signe de très grande focalisation. Quand il est concentré sur un objectif, tout le reste est exclu, tout le reste est écarté de son chemin. Et donc, on peut retrouver aussi cette notion d'exclusivité dans la relation amoureuse. C'est le genre de partenaire qui va beaucoup donner à la personne avec laquelle il est en relation, il ou elle est en relation, mais qui peut du coup aussi attendre un équivalent, une réponse, pour nouer cette relation de la manière la plus intense et passionnée possible. Ce n'est pas un tiède, donc naturellement, il ira plutôt vers des personnes qui sont en capacité de répondre à son besoin d'aventure, à sa passion et à son enthousiasme. Voyons justement trois des grandes qualités qui ont un impact particulier dans la relation amoureuse. Le côté aventurier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va aller vers une relation amoureuse dans laquelle il y a ce sens de l'aventure. Donc, il va falloir que ça bouge avec lui. C'est dynamique, il y a un besoin de mouvement qui peut être physique, des voyages, des changements d'horizon, de la découverte, de l'exploration, mais qui peut être aussi émotionnel, de la passion, de l'intensité dans la relation amoureuse, voire intellectuelle, besoin d'apprendre, de découvrir sur le plan des connaissances. Donc, il lui faut en face évidemment un partenaire qui a aussi au minimum un certain sens de l'aventure, quelqu'un qui serait trop plan-plan, terre-à-terre, qui n'aimerait pas vraiment bouger, qui serait plutôt d'une nature un peu posée, routinière. C'est compliqué pour un sagittaire de pouvoir y investir ses qualités, de se sentir vraiment à sa place dans la relation amoureuse. Il est attiré par l'inconnu, la découverte et les voyages. Donc, il a naturellement tendance à amener cette notion d'inconnu, de découverte dans la relation de couple. Donc, il faut qu'il ait en face de lui quelqu'un qui soit positif, réceptif à l'envie de découvrir, voire qui partage vraiment avec lui la passion des voyages, la passion de la découverte et qui se nourrisse mutuellement de ce côté vraiment aventurier. C'est un signe qui cultive le dépassement. Il aime bien, il atteint un point, mais après c'est pour en atteindre un supérieur. Donc, il est vraiment dans une énergie de progrès et de progression. Donc là, c'est pareil, il lui faut plutôt un partenaire qui conçoive, comprenne, voire soit sur cette même longueur d'onde dans cette énergie de dépassement, dans cette envie de progresser. Donc, quelqu'un qui se satisferait d'une situation, d'un niveau, on va dire, atteint, pour un sagittaire, ça serait frustrant à vivre. Voilà. Et donc, quelqu'un aussi qui ne comprendrait pas ce côté très porté en avant du sagittaire, c'est pareil, pour le sagittaire, ça créerait un fossé dans la relation amoureuse. Il a besoin donc de challenges, de défis. Même pour lui, la relation amoureuse peut représenter un challenge. Donc, un partenaire qui peut être, comment dire, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui pourrait un petit peu lui résister, ou pour lequel il y a presque une notion de conquête, ça peut intéresser à tirer certains sagittaires. Parfois, ce signe, quand il trouve que les choses sont trop faciles, qu'on les acquiert de façon aisée, pour lui, ça perd de son intérêt. Donc, une relation amoureuse peut aussi être de l'ordre d'un effort ou d'une conquête à réaliser pour valoir la peine d'être vécu. Il est ouvert d'esprit, c'est l'esprit du chercheur aussi, l'aventurier, mais aussi le chercheur, celui qui recherche le sens des choses, qui a une quête de sens. Donc voilà, quelqu'un qui partage cette notion de quête de sens, ça peut être aussi bénéfique pour un sagittaire, et là aussi participer à créer une relation amoureuse, où on est un petit peu sur un pied d'égalité. Et il est donc indépendant, ce qui fait qu'il y a des choses, des activités qu'il aimera partager dans le couple, mais comme tous les signes de feu, il peut aussi aimer avoir sa propre zone, sa propre sphère d'activité, dans laquelle il va se retrouver lui seul, sans forcément que le partenaire soit à chaque fois impliqué. Donc ça aussi, pour un partenaire d'un sagittaire, c'est important de comprendre que ce n'est pas un signe de rejet ou d'égoïsme du sagittaire, c'est sa façon d'être, qu'il ait la possibilité de son côté d'avoir ses activités, ses challenges, ses propres défis à lui. Il aura plutôt alors dans ces cas-là besoin de quelqu'un qui le soutienne, ou qui lui laisse tout simplement la liberté de mener sa barque de son côté, pour évidemment se retrouver dans des points communs, ou des aventures vécues ensemble. Donc cet homme passionné, ça va avec le côté aventurier, un aventurier est nécessairement aussi quelqu'un d'assez passionné, donc il a besoin d'intensité, comme je le disais, ce n'est pas un tiède dans la relation amoureuse, donc il n'ira pas vers des personnes trop calmes, posées, qui tiennent à leur sécurité, à leur stabilité, lui il est plutôt du genre à envoyer un petit peu les choses baladées, en disant « oui c'est bien, ok, on a atteint ce stade-là, on a construit ça, mais c'est quoi la prochaine étape ? Vers quoi on va à présent ? C'est quoi le prochain défi ? » Donc il a besoin d'intensité, même comme je le disais, sur le plan émotionnel de la relation amoureuse, les émotions chez lui doivent aussi avoir cette intensité. Si c'est trop calme, c'est suspect, ce n'est pas forcément bon signe. Alors que vous avez d'autres signes, notamment les signes de terre, qui eux préfèrent une relation amoureuse stable, bien posée, ça leur est plus sécurisant justement, mais pour un sagittaire, ça peut être plus compliqué. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller avec une personne qui est d'un signe de terre, mais il faut aussi qu'il y ait du feu dans la configuration astrologique des personnes qui ont pas mal de terre dans leur thème de naissance. Donc il aime ce qui sort de l'ordinaire, il aime le changement, là aussi, quand ça continue trop longtemps sur la même lignée, qu'il n'y a pas de changement en vue, c'est suspect, ce n'est pas entre guillemets normal pour un sagittaire. Donc lui, c'est un vecteur de changement et quand vous êtes en couple avec un sagittaire, ne vous étonnez pas s'il a régulièrement de nouvelles envies, de nouveaux projets ou qu'il a envie de faire bouger les choses, c'est dans sa nature. Donc c'est pareil, il faut pouvoir être responsif à ça, il faut pouvoir être sur la même longueur d'onde. Si on n'aime pas le changement, ça peut être compliqué d'être avec un sagittaire. Donc il est démonstratif en amour et là c'est pareil, c'est comme tous les signes de feu, il n'a plus d'autres tendances à faire les choses dans une certaine grandeur, c'est la démonstration, la passion, que ce soit parce qu'il vous offre un voyage ou il vous emmène en voyage à l'autre bout du monde ou il vous propose une activité qui est vraiment de l'ordre d'une aventure, il faut pouvoir en face répondre à ça et ne pas sentir que de seul coup, on panique un peu, ça fait peur et on va dire non. On peut dire non évidemment, mais simplement si on dit trop non à ces aspects-là du sagittaire, il va se dire « je ne suis pas avec la bonne personne, je ne suis pas avec la personne qui me correspond ». Après c'est un dynamisant, comme là aussi tous les signes de feu, voire les signes d'air, avec un sagittaire, on ne s'ennuie pas. Il n'y a que si son énergie au départ, peut-être dans son enfance, dans son histoire de vie a été bloquée ou le sagittaire peut alors avoir perdu ce côté passionné et ce côté aventurier, mais naturellement, c'est dans ces tendances et donc il va les amener dans la vie de couple. Loyal entier, ça fait partie aussi des caractéristiques, des signes de feu de manière générale, c'est vraiment de l'ordre du tout ou rien, ça fait partie des signes qu'on aime ou qu'on n'aime pas en général. Voilà, parce que soit on va le trouver trop intense, trop être quelque part un petit peu en permanence vers l'avant. Donc on va se dire, mais il est toujours vers autre chose, toujours vers ailleurs, toujours à vouloir plus. Donc soit on peut apprécier, soit on peut dire, ben non, moi ça ne me correspond pas, ça me fatigue même. Donc voilà, ça, ça dépend évidemment des caractères. Donc il est spontané, ce qui veut dire que parfois, il va vous dire des choses, il ne va pas trop y avoir réfléchi avant de vous le dire, c'est direct, ça sort comme ça, c'est franc. Donc il faut aussi pouvoir accuser le coup. Donc si on a beaucoup d'eau dans son thème de naissance et qu'on est assez sensible de nature, un sagittaire, ça peut vous bousculer un petit peu, voilà, ça peut heurter votre sensibilité. Bon, après là, toujours pareil, il faut voir l'ensemble des configurations du thème astrologique. C'est un optimiste, il fait partie des bons vivants, il partage ça un petit peu avec le taureau, il croit, c'est vraiment quelqu'un qui croit en la vie, qui croit en l'avenir, qui est plutôt naturellement de bonne humeur, surtout justement, s'il peut vraiment focaliser son énergie pour avancer, progresser, se donner des challenges à relever, vivre des aventures, ça, voilà, ça va le rendre encore plus optimiste, encore plus positif, encore plus dans cette énergie vraiment de progrès. Et lui, il fait partie des signes qui ont tendance naturellement à croire que tout est possible à partir du moment où, voilà, on se donne les moyens, on se focalise, si on est tendu vers un objectif, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Même si l'objectif est ambitieux, même s'il paraît lointain, il fait partie de ces signes qui savent vraiment progresser et donc relever aussi les obstacles, les défis qui pourraient se présenter pour atteindre l'objectif donné. Il regarde résolument vers l'avenir. Après, on va avoir des signes, après le Sagittaire, quand on continue les signes astrologiques, on va rentrer dans des signes où la notion de transcendance est présente. Donc, on pourrait dire que le Sagittaire, c'est un petit peu le signe qui ouvre la porte à la transcendance, qui fait passer dans un nouveau monde. Donc, il est vraiment celui qui va vers l'avant pour découvrir les possibilités à venir. Voilà. Donc, il a ce côté aussi orienté vers demain, l'innovation, les valeurs à venir, les valeurs supérieures, les valeurs humanistes. Voilà. Il met en chemin vers ça. Mais il peut être aussi très matérialiste et ambitieux. Ça fait partie d'un type de chemin que le Sagittaire peut suivre. Mais en tout cas, il est orienté vers l'avenir. Naturellement, c'est quelqu'un qui croira en vous dans la relation de couple, qui vous fera confiance et qui peut-être aussi aura tendance à vous booster. Voilà. Parce que lui, il veut avancer. Donc, il a tendance à vouloir faire en sorte que son partenaire et la relation de couple, elles avancent. Donc, ça aussi, c'est pareil. Comme je le disais, il faut être prêt à être dans cette énergie-là. Et il est tout à fait capable d'ouvrir des portes, de stimuler le changement, de vous emmener vers ce que vous ne connaissez pas et de vous faire découvrir de nouveaux horizons. C'est vraiment le Sagittaire et ce à quoi on peut s'attendre quand on vit en couple avec lui. Comme je le disais, ça peut être physique, les voyages, ça peut être intellectuel, mais ça peut être aussi émotionnel. On peut se découvrir des émotions qu'on ne pensait pas forcément manifester. Tout ça parce qu'on est en couple avec un Sagittaire. Dans ses excès, évidemment, un excès d'intensité, c'est comme pour tous les autres signes de feu. Il peut aussi se lasser facilement ou avoir l'impression que même quand il atteint un objectif, ce n'est pas une finalité. Il va y avoir un autre objectif, donc il va falloir à nouveau être dans cette tension, dans cet élan. Il est en permanence tourné vers l'avenir et donc ça peut le rendre parfois un petit peu absent au moment présent. Ce que le Sagittaire a besoin de cultiver, d'où aussi l'intérêt d'avoir dans la relation de couple quelqu'un qui lui apporte ça, c'est le plaisir à être là, le plaisir du moment présent. L'objectif, c'est bien, mais le chemin et ce qui est vécu en cours de route pour atteindre l'objectif, c'est tout aussi bien. Donc, voilà. Soit, quand on est Sagittaire, on va découvrir à un moment donné que oui, effectivement, l'objectif, il ne répond pas à tous les besoins. Ce n'est pas parce qu'on a atteint un objectif que ça y est, on est satisfait, on est apaisé. Non, il y a toujours cette élan d'aller de l'avant. Mais du coup, aussi profiter des moments partagés, du moment présent, c'est tout aussi important. Sinon, c'est une quête, une tension vers l'avant qui va mener vers de la frustration et de l'insatisfaction et qui va faire passer à côté aussi des plaisirs du quotidien, des plaisirs de la vie, de la vie de couple avec tous ces aspects, pas toujours fun, mais dans lesquels c'est important d'être présent, d'être vraiment investi là, maintenant. Dans ces excès, il peut être persuadé de prendre la bonne direction, sa focalisation, ce côté exclusif fait qu'un peu comme un cheval avec des œillères, il ne voit pas ce qui est autour, il ne voit pas les autres chemins possibles et donc, il est dans sa lancée au galop. C'est le centaure aussi, le sagittaire avec sa nature animale, sa nature très spontanée. Mais du coup, en fait, il prend un chemin en étant persuadé que c'est le bon et ça ne l'est pas forcément et donc là, il peut être aussi déçu parce qu'il atteint son objectif, mais ça ne répond pas à ce qu'il pensait obtenir en bout de course et parce qu'à un moment donné aussi, il peut avoir l'impression qu'il se perd en cours de route. Donc, il a aussi besoin de remettre en question ou de prendre suffisamment de recul l'exercice du discernement pour questionner la validité de son ou de ses objectifs, notamment quand il les apporte dans un couple. s'il projette un objectif comme étant celui qu'ensemble on doit poursuivre, il va falloir faire attention à ce que vraiment cet objectif soit valable. Donc là aussi, en termes de partenaire de couple, il lui faut quelqu'un qui en face puisse parfois combler certaines lacunes de discernement que le sagittaire passionné, trop passionné, peut avoir, quelqu'un qui le ramène un petit peu sur terre et qui l'aide aussi à voir des détails que le sagittaire ne prend pas en compte parce qu'il a une vision bien souvent d'ensemble mais il manque de cette vision plus précise qui pour lui est une contrainte en fait que d'aller voir les aspects par exemple pour atteindre cet objectif, par quoi il va falloir passer, quelles sont les ressources, les moyens, combien de temps ça va prendre pour mettre en place telle étape puis ensuite telle étape. Donc tous ces aspects-là, le sagittaire, il n'y est pas forcément, c'est pas forcément sa nature de s'y intéresser, donc ça peut être intéressant effectivement qu'il ait un partenaire qui soit beaucoup plus terre-à-terre pragmatique qu'il ne l'est lui naturellement. Donc vous avez après deux types de sagittaire, c'est ce que je vous disais tout précédemment, soit celui qui est un petit peu dans la transcendance et qui cherchera des objectifs un peu spirituels, d'élévation, etc. Soit vous avez le sagittaire plutôt matérialiste qui va vouloir réussir parce qu'il va viser l'atteinte d'un certain statut social, d'une certaine réussite matérielle financière. Et donc en fait, il peut être là aussi soit dans une fuite des responsabilités s'il est dans la transcendance mais qu'il est un petit peu trop dans l'idéalisme, l'imagination, il va fuir un petit peu le quotidien et les aspects concrets. Et s'il est très ambitieux, ce qui lui manque justement, c'est aussi ce côté plus, on va dire, spirituel ou ce côté plus global qui fait que les buts matérialistes, une fois atteints, bien souvent, ils ne nourrissent pas vraiment fondamentalement l'individu. Donc il doit faire attention effectivement à avoir une espèce de double casquette, si je puis dire, quand il est focalisé sur un objectif, de se dire est-ce qu'il y a un équilibre entre le côté matériel et le côté plus spirituel ou global. Voilà. Après, il peut aussi craindre de perdre sa liberté quand il s'engage. Les signes de feu, un peu comme les signes d'air aussi, tiennent beaucoup à leur liberté, ne serait-ce que la liberté pour le sagittaire de se poursuivre son objectif. Donc c'est pour ça aussi que dans la relation de couple, il a intérêt à trouver quelqu'un qui va partager sa vision. Voilà. Avoir une vision, alors générale, pas forcément dans les détails, mais une vision générale commune avec des valeurs partagées, ça c'est fondamental pour quelqu'un comme le sagittaire. Sinon, s'il a l'impression en fin de compte que là, la personne, elle va aller à l'encontre de son objectif, elle va entraver sa liberté, là le sagittaire, à l'image du cheval ou du centaure, il va se braquer, il va ruer et il va partir, il va prendre la poudre d'escompète. Donc il a intérêt effectivement à impliquer son partenaire dans ses passions et à vérifier qu'il y a un minimum d'intérêts, de valeurs, de passions communes partagées, de faire des activités ensemble, d'avoir les valeurs, alors pas toutes les valeurs, mais en tout cas des valeurs vraiment essentielles qui sont partagées, mais aussi qu'il accepte effectivement que, et lui en tant que sagittaire et son partenaire aient leur propre sphère d'activités ou de passions individualisées, si je puis dire, qui ne sont pas forcément partagées. Et on n'est pas fusionnel, un peu différent des signes d'eau, à vouloir tout faire ensemble. Donc c'est aussi l'indépendance du sagittaire, il la comprend pour lui, il a besoin de la comprendre aussi pour son partenaire et vice-versa. C'est un impatient, un impulsif, un fonceur, donc il a aussi besoin d'apprendre que chacun a son rythme, chacun a son temps pour faire les choses, que si lui, il démarre très vite, ce n'est pas forcément le cas du partenaire. Donc respectez le temps, le rythme de chacun et respectez aussi que tout ne démarre pas encore une fois au quart de tour, ce n'est pas parce que lui, il est prêt à démarrer quelque chose que le partenaire va l'être aussi et ça ne sert à rien de le bousculer. C'est important là aussi d'avoir dans la communication, dans l'entente, suffisamment d'acceptation des différences. Appréciez donc le chemin tout autant que le but, le moment présent et les petites choses du quotidien autant que le résultat, puisque des fois, comme je le disais, le résultat peut être décevant. C'est-à-dire qu'on a tellement mis de passion, d'énergie pour vouloir atteindre un objectif que c'est un peu comme un soufflet qui retombe une fois qu'on a atteint l'objectif, il y a un certain soulagement de l'avoir atteint et en même temps, on se dit, oui, mais une impression de vide. Voilà, un peu une impression de vide. Donc, si en plus, il ne profite pas du moment présent et du chemin, pour le coup, il va aller vers une grande déception. Et donc, ça aussi, dans le couple, c'est important qu'il réalise que le quotidien est tout aussi important que de se fixer ensemble des objectifs. Donc, être vraiment là, ici et maintenant. Et puis, il doit prendre aussi à ne pas mettre, enfin, à ne pas craindre de mettre un peu d'eau dans son vin ou de mettre de la douceur, du calme, de la tranquillité, de la gentillesse, c'est-à-dire que tout n'a pas d'être intense, passionné, qu'il peut y avoir des moments aussi de calme, qu'il peut y avoir des moments même un petit peu routiniers. Ça peut aussi faire du bien et ça peut permettre à un signe tel que le sagittaire de prendre le recul qu'il a besoin par rapport à ce qu'il vit et par rapport aux objectifs qu'il se fixe. Donc, des temps de calme peuvent être des moments aussi d'introspection qu'il peut avoir intérêt à favoriser. Donc, il a aussi besoin d'un partenaire qui va lui dire de façon appropriée évidemment que là, ça peut être bien de se poser un petit peu, de prendre un petit peu de temps pour calmer les choses, pour juste être là sans forcément avoir un objectif, sans forcément être dans cette tension vers l'avant. Voilà. Et donc, après, lorsqu'il développe ce type un petit peu d'axe de progression, de qualité, de façon d'être, ça peut lui permettre d'être encore plus intelligent dans son rapport au changement. c'est-à-dire que ce n'est pas le changement pour le changement, mais c'est un changement qui va être pertinent, qui va être porteur, qui va permettre d'évoluer, de faire évoluer la relation de couple, de s'enrichir mutuellement, de vraiment aller de l'avant et pas juste, alors, progresser et aller de l'avant. C'est-à-dire pas juste peut-être aller de l'avant pour aller de l'avant, avancer pour avancer, mais vraiment être dans un progrès, un progrès de couple, un progrès partagé. Donc, pour ça, effectivement, encore une fois, il faut qu'il soit passé par un certain nombre de facteurs comme l'écoute de l'autre, le respect du rythme de chacun, le respect aussi des temps individuels. Voilà. Donc après, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'éviter que le couple s'encroute parce que ça, c'est un des facteurs les plus, j'allais dire dévastateurs, c'est peut-être un mot fort, mais qui met les couples en danger. C'est le train-train, la routine qui fait qu'à un moment donné, ben oui, on vit ensemble, on vit sous le même toit, on partage des choses, mais en fin de compte, c'est un ronron, c'est routinier et il n'y a pas… le couple n'est pas dans une dynamique réelle, dans une créativité, il n'y a plus de créativité au niveau du couple. Le sagittaire est tout à fait capable d'éviter qu'il y ait cet encroutement dans la relation de couple. Ça enrichit évidemment ce qu'il apporte pour enrichir le couple parce qu'il y amène une énergie de découverte, d'exploration, de réflexion aussi avec cet esprit de recherche, il amène des expériences intéressantes, stimulantes et il sait favoriser la progression de son partenaire, la progression de leur couple, la progression aussi même familiale pour les enfants, le sagittaire c'est quelqu'un qui sait aussi motiver, encourager les enfants par exemple dans leur apprentissage scolaire ou dans leur activité personnelle, les loisirs, le sport etc. Donc il sait encourager, il sait motiver et il sait percevoir ce qui serait la prochaine étape vers laquelle pourrait tendre la personne, que ce soit le partenaire ou les enfants et ça, ça en fait un petit peu un coach, je le dis souvent pour les sagittaires, signe des guides, signe des coachs, donc ça à partir du moment où il a intégré les axes de progression que je propose, il est tout à fait capable d'amener ces qualités-là de progression et ça, ça peut être très enrichissant évidemment dans la relation de couple et aussi comme je le disais avec les enfants. Donc je vais survoler puisque j'en ai déjà pas mal parlé le style de partenaire qui va bien avec le sagittaire, donc il lui faut quelqu'un qui ait quand même un minimum de passion, d'intensité avec peut-être des centres d'intérêt forts partagés mais aussi propres à soi, un partenaire qui puisse avoir sa propre passion, ses propres intérêts mais qui amène pour le coup cette énergie de passion. Il a besoin de ça le sagittaire, il a besoin de sentir que son partenaire c'est pas un tiède. Voilà. Il a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui ait un caractère un peu fort parce que c'est ça le sagittaire, il n'a pas il n'a pas un caractère vraiment calme, tranquille, il a un caractère affirmé donc il lui faut quand même quelqu'un en face qui ait aussi un caractère assuré et qui soit assez confiant en lui pour parfois lui tenir tête et parfois aussi ne pas hésiter à contredire ou à apporter un autre point de vue que celui que le sagittaire peut mettre sur la table si je puis dire. Donc voilà. Quelqu'un qui quand même sache défendre son point de vue, défendre, argumenter et dire ben là je suis ok avec ça mais là je ne suis pas ok pour telle ou telle raison. Voilà. Donc la notion d'avancer ensemble qui est vraiment voilà je disais le sagittaire c'est le signe des coachs, des accompagnateurs, des guides donc la notion d'accompagnement c'est l'idée vraiment qu'on est côte à côte sur le chemin quand on progresse. On n'est ni devant ni derrière on est à côté et ça fondamentalement même si le sagittaire ne s'en rend pas compte n'est pas conscient de ça ben il a besoin d'un partenaire qui se tienne vraiment à côté de lui. Ça c'est un point essentiel donc voilà il doit choisir un partenaire dont il sait qu'ils pourront marcher vraiment côte à côte ni un partenaire qui sera derrière à le suivre ni un partenaire qui sera devant ça ne lui conviendra pas. Voilà. Donc ça c'est vraiment un point important réfléchissez-y. les sagittaires vous me direz peut-être en commentaire si ça vous parle. C'est ce que disait Sathexupéry avancer ensemble dans la même direction voilà c'est un point important pour le sagittaire. Et quelqu'un qui ne craint pas de faire de sa vie une aventure puisqu'encore une fois la notion d'aventure elle est propre elle est fondamentale chez le sagittaire que ce soit l'aventure encore une fois par les voyages mais ça peut être une aventure intellectuelle de recherche où on est dans une curiosité une ouverture d'esprit c'est le deuxième point que j'ai mis en avant ça voilà ça fait vraiment partie de ce qu'un sagittaire peut apprécier chez un partenaire. C'est pour ça que souvent les sagittaires peuvent bien s'entendre avec les gémeaux c'est leur signe complémentaire et le gémeaux il a aussi ce côté aventurier ce côté cette grande ouverture d'esprit mais il est peut-être plus dans le moment présent que le sagittaire qui lui comme je le disais est plus orienté vers l'avenir donc les deux peuvent s'équilibrer quelque peu comme ça donc votre partenaire peut être du signe du sagittaire ou avoir des planètes en sagittaire tout comme vous pouvez être sagittaire ou avoir Mars l'ascendant peut-être même Jupiter en sagittaire et vous reconnaître ou Vénus en sagittaire et vous reconnaître dans certaines des caractéristiques que j'évoque là et qui seront aussi pondérées avec d'autres d'autres attributs de votre thème astrologique. Donc l'ouverture d'esprit importante pour le sagittaire chez son partenaire il faut plutôt quelqu'un qui soit curieux qui aime apprendre qui aime découvrir qui aime bouger qui soit dans cet esprit de recherche qui touche vraiment au sens de la quête presque que ce soit la quête matérialiste ou la quête spirituelle on est de toute façon dans le sens de la quête avec le sagittaire qui sache aussi apprécier les petites et grandes choses de la vie c'est ce que je disais je me répète un petit peu mais le moment présent les petites choses mais aussi les choses plus on va dire les objectifs plus ambitieux ou l'avenir voilà le sagittaire a besoin d'un partenaire qui l'aide à percevoir que les deux sont importants voilà que l'objectif c'est pas tout c'est même presque pas une finalité en soi puisque ce qui peut être aussi important c'est d'apprécier ce que l'on vit alors que l'on tend vers un objectif fixé et puis plutôt quelqu'un qui aime aussi rencontrer les gens discuter échanger c'est aussi ça la découverte l'esprit de découverte du sagittaire c'est aussi la découverte des autres les autres cultures les autres façons de vivre les autres façons de penser aussi voilà donc quelqu'un qui soit aussi ouvert d'esprit à ce niveau là les caractéristiques d'organisation alors ça c'est plutôt dans le sens de la complémentarité par rapport à ce qui peut un peu manquer parfois chez le sagittaire mais si vous avez vous êtes sagittaire et que vous avez pas mal de signes de terre aussi dans votre thème vous allez développer des capacités d'organisation mais sinon il vaut mieux que ce soit le partenaire qui les amène dans le couple parce que vous vous risquez de passer à côté de certains aspects très concrets de la vie le sens du détail c'est pas le point fort naturellement du sagittaire où il l'a mais ça vraiment c'est une contrainte pour lui de regarder les choses en détail et de d'avoir un plan d'action où on va on va vérifier les petits détails comme par exemple on part en voyage qu'est-ce qu'on va mettre dans sa valise penser à tous les aspects et tous les points importants le sagittaire c'est pas c'est pas sa préoccupation première mais c'est vrai que si on oublie des choses qui peuvent s'avérer utiles une fois qu'on est arrivé dans un pays étranger où on peut être un peu loin des commerces ça peut des fois dépanner donc voilà il a besoin aussi donc de personnes qui le ramènent un petit peu terre à terre concrète organisée donc d'un partenaire plutôt pragmatique la question du comment faire aussi est importante et pas seulement de quel est l'objectif vers quoi tendre mais comment faire pour l'atteindre et puis aussi quelqu'un qui sache par moment calmer ses ardeurs parce que sinon il peut s'emballer c'est ce que je disais avec l'image du cheval ou du centaure il peut partir au galop il peut être trop focalisé donc il a besoin de quelqu'un qui tienne un petit peu parfois la bride de façon évidemment appropriée parce que sinon il risque encore plus de se braquer par des questionnements lui faire prendre lui faire prendre du recul bon ok ton objectif c'est ça est-ce que tu as pensé à ça est-ce que tu as envisagé telles conséquences possibles l'impact que ça pouvait avoir sur telle ou telle personne enfin voilà c'est l'amener par quelques questions bien formulées à se questionner sur la pertinence l'intelligence de son objectif et sur sa propre tendance à l'impulsivité et à l'impatience et à ce qui va se passer une fois l'objectif atteint c'est ça aussi à ton avis tu te sentiras comment quand tu auras atteint cet objectif là qu'est-ce que ça va t'apporter de réaliser cet objectif voilà 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 c'est tout ce que j'avais à vous proposer pour cette vidéo consacrée à la façon d'aimer et au style de partenaire vers lequel un sagittaire est plus prédisposé à aller pour la prochaine vidéo même petit jeu la première personne qui en commentaire m'indique le thème le signe qu'elle veut que je traite dans la prochaine vidéo et qui me dit également alors après la couleur l'animal et la ville ou la région je vous propose de m'indiquer votre plat préféré voilà donc la première personne qui en commentaire me dit me demande tel signe et m'indique son plat préféré ben ce sera elle que j'écouterai pour réaliser la prochaine vidéo je vais de toute façon toutes les faire c'est juste une question d'ordre voilà et ben je vous remercie de votre écoute de votre intérêt pour mes vidéos de vos partages enfin voilà comme à chaque fois les likes les abonnements tout ce qui fait vivre la chaîne et tout ce qui moi me donne envie de continuer n'hésitez pas en commentaire à me dire vous comment vous vivez ce signe du sagittaire que vous soyez soleil en sagittaire ou vénus mars ou que vous ayez aussi connu dans vos relations amoureuses des sagittaires un sagittaire pour donner des éléments qui peuvent et moi m'enrichir dans la création de mes vidéos mais aussi pour les autres personnes qui regardent ces vidéos leur amener des illustrations des réflexions des partages d'expériences qui peuvent être porteurs pour tout le monde voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt